Une essoreuse à salade Putain j'avais pas vu cet appareil là depuis que je suis petit je crois C'est hyper marrant à utiliser Moi j'adorais utiliser dans le vide J'essorais pas des salades mais juste je faisais tourner le truc Ah ouais ouais bah tu t'amusais comme tu pouvais Ouais Bah t'es chez les grands-parents hop essoreuse à salade Hop essoreuse à salade sur le parquet on s'éclate pendant trois quarts d'heure Ah c'était toujours mieux que... Mais ça je l'ai déjà raconté Oui tu l'as déjà raconté C'était toujours mieux que quand j'avais joué avec la poire à lavement de mes grands-parents Attends ça me dit rien Quoi je l'ai pas raconté ? Bah là tu l'as pas raconté je crois que les gens découvrent ça Ah merde là j'ai lancé une bombe là J'ai... Alors... C'est une nouvelle anecdote ça Qu'est-ce que t'as fait ? J'étais chez mes grands-parents et j'étais petit Et euh... Avec ma soeur on fouillait tous les placards et tout On se faisait chier tu vois Comme quand tu trouves les sœurs à salade Tu fouilles les placards, tu trouves des objets que tu comprends pas tu vois Tu vois des trucs... Et à un moment on tombe sur ça tu vois Ce truc là Ouais... La poire à lavement ouais La poire... Littéralement une poire à lavement Mais bien propre et tout hein Bien propre... Euh... On va pas la sentir et tout Juste... On trouve ça en différentes tailles Et on se dit putain trop marron Tu sais aucune idée de quoi ça sert toi Et du coup pendant... Pendant une demi-heure Pa, pa, on appuie dessus On est en mode trop marron Regarde ça fait du vent Et euh... On se souffle dessus avec comme ça Et on se souffle dessus avec comme ça Et on se souffle dessus avec comme ça Et on a compris que bien plus tard quoi Mais euh... On a vraiment joué avec la poire à lavement de Papi et Mamie Vous soufflez de l'air de trou de cul sur vous Oui, oui Mais attention je pense qu'il l'a nettoyé bien Parce que honnêtement Euh... On a eu aucun... Aucun doute quoi Mais euh... Ah j'ai jamais raconté ça, c'est fou Aaaaaaah Mais c'est atroce Ça pourrait être pire, ça pourrait être un objet sexuel Là ça va que c'est un objet de... Oui De propriété Mais c'est quand même un truc qu'on s'enfonce dans le trou de balle quoi C'est vraiment la carte en cul du bébé qui joue avec le goth de maman Sauf que là c'est la poire à lavement quoi C'est pire Ah bah ça va nous faire une nouvelle carte ça Bah c'est bien La poire à lavement Carte légendaire Excellent Mais tu l'as avoué à tes grands-parents en grandissant ? Je pense pas que je leur en ai parlé non Je préfère euh... Non qu'on en parle jamais Tu vois Il y a des choses dont il faut pas parler je pense Voilà Bah rentre ma soeur je crois qu'elle le sait hein J'en a pas oublié ça J'en parle pas non plus Bon personne n'en parle C'est dit C'est dit Et j'en parle plus Mais avant de commencer Damien Qu'est-ce que tu as eu toi à Noël ? J'ai été gâté J'ai été gâté Père de chaussures Ouais Voilà C'est fini ? C'est pas mal ! Tu sais moi aussi j'ai pas eu 1000 trucs Et j'en suis très content Quoi ? J'ai eu une écharpe Un parfum Et un baudrier d'escalade Alors qu'est-ce que c'est le parfum ? C'est bleu de Chanel J'ai pas regardé le prix Je n'ai pas regardé le prix Parce que ça n'a pas de prix Tu sais Ah ! Alors deux secondes Je vais les regarder Ah on a pas le droit C'est un petit J'allais faire un discours genre Tu sais moi je préfère que mes proches ne dépensent pas d'argent pour moi Ah bah ça tombe bien C'est 70€ et encore je crois que je suis sur le gros format Ah Et bah ça me fait du bien Ça me fait plaisir Tant d'entourage à chaque fois c'est la même chose Mais comment tu veux faire un cadeau à quelqu'un qui peut tout acheter ? Ah c'est compliqué C'est horrible Nos vies sont horribles Et ma vie est horrible Mais quand je veux quelque chose je l'achète Bah ouais c'est le problème L'argent n'est pas un frein Je leur ai fait plaisir Je voulais un baudrier d'escalade J'ai fait exprès de ne pas l'acheter Pour dire Tiens un baudrier d'escalade ça me ferait plaisir Comme ça ça fait un cadeau Et moi en plus des fois c'est Ah oui on va te prendre ça Et quand on me dit des cadeaux je fais Mais ne le faites certainement pas C'est un truc que je peux faire rentrer en frais de société Oui en plus Là tu vois l'optimisation fiscale Tu te dis bah c'est con de l'avoir pris Bah oui C'est moi genre Ils ont payé une blinde l'année dernière Pour m'acheter un siège pour mon bureau Mais je me suis dit Oh non Oh non Mais ça baissait des frais de société ça enfin Mais en plus te connaissant tu vois Il t'aurait pris un aspirateur Il t'aurait dit Mais non Mais il s'est arrêté Comment ça le thé hier Mais non Et alors vous la communauté Qu'est ce que vous avez eu ? Une période de couette pourquoi pas Une période de couette moche Attends Il a écrit quoi sur la période de couette ? Pour vivre une vie de rêve Je passe mon temps A dormir Non non Il faut pas En plus il y a que cette phrase là Et elle est en Il y a que cette phrase Elle est juste dupliquée Y a que ça En vrai Tu ramènes jamais quelqu'un chez toi avec ça J'imagine que quelqu'un rentre dans ta chambre et voit ça Oui regarde si tu la retournes c'est des étoiles Ouais ça c'est de bon goût Ça va Les étoiles c'est ok Après ça reste un cadeau Ça fait plaisir C'est son seul unique cadeau en plus Franchement Il y a pire Non bien sûr qu'il y a pire Mais c'est moche Si je peux juste me permettre Ah c'est de très mauvais coups J'ai décidé d'être honnête cette année C'est moche Oh bah si on peut être honnête Oui c'est extrêmement moche Ah les boxers Bah ça c'est un grand classique Et puis attends 11 boxers On voit même pas les autres marques Athéna ? C'est du vrai Athéna là ? Ou c'est une espèce de... Pourquoi ce serait pas du vrai Athéna ? Je sais pas j'ai rarement vu Athéna écrit comme ça moi Me dis pas que t'as pas envie d'avoir les calsons Frigone avec les donuts dans l'espace ? Si si bah ça c'est... Bah ça fera rigoler vos conquêtes hein Ça c'est... C'est top vraiment Bah alors là si tu ramènes ta conquête avec le drap Ah oui Pour dormir là plus Les calsons donuts Ouais bah se dire Quel homme Il a un humour Bah je suis conquis la merde Il s'affirme quoi il ose J'ai eu une tirelire faite à partir d'une boîte de lait en poudre Je suis malgache et c'est assez commun comme cadeau mais nul à chier Comment ça c'est assez commun comme cadeau ? Alors attends C'est à dire Expliquez vous Bon les évidents de Madagascar Venez confirmer Est-ce que c'est commun qu'on offre pour Noël ? Comment ça c'est commun ? C'est genre une tradition Mais du coup tout le monde est déçu quoi Tout le temps Tous les ans Tout le monde est déçu Alors Oui Mais Je viens de remarquer que Nandri c'était un des illustrateurs ou en cul Ca veut dire que grâce à l'argent généré par ou en cul Il pourra mettre des pièces directement Hop Dans le petit poil L'embroude en haut Et hop il met des pièces La petite pièce Tu les gardes bien au chaud Et bah elles seront peut-être remplies au bout d'un moment Attends Mais c'est un super canon finalement Tu les gardes bien au chaud là-dedans Nandri On va te régler ça en pièces T'inquiète C'est juste pour faire son intéressant ça Après moi-même je l'ai Tu l'as ? Oui Nan mais non Parce que quand on a fait une ouverture coulis d'abonnés Attends Y'a quelqu'un qui te l'avait offert Et tu l'as pas brûlée quand t'as su ? Euuuh Quand j'ai su je l'ai mis sur mon étagère bien en avant D'accord Ok c'est euh Ok c'est l'inverse Ca marche La boîte à quiz manga par le chef otaku Ha il a fait une boîte à quiz manga ? Ah y'a quelqu'un qui a vu celui-là même l'année dernière C'est une autre photo avec la boîte à quiz manga Qui a la boîte à quiz ? 600 questions et défis pour tester sa culture manga Putain on aurait bien aimé avoir une question pour nous Ouais sortez-en une là Booster votre esprit shonen Eh désolé mais avec ma famille On a joué plusieurs fois Tu sais les jeux de société où t'as des questions de culture générale Bah c'est toujours un classique Ouais c'est efficace c'est bien J'ai joué à quoi ? Le jeu avec des dés dans un gobelet Ah non mais toi t'es un pirate Ensuite on a fait des fléchettes Un perudo Ouais j'ai joué au perudo et j'ai gagné Pfff Euh non Si tu se connaissais tu dirais Oh ah le banger Axe Bah c'est ça c'est un grand classique Ouais mais c'est quelle saveur ça ? Bah c'est le Dark Tentation Dark Tentation Ah ouais quand même Gel douche, haute toilette, déodorant Voilà Mais tu sais moi quand je m'embêtais je baisais à mort Genre Chanel et tout ça baisse plus rien Bah moi depuis que je me suis posé j'ai arrêté d'en mettre Ça sert à rien Mais je baisse même plus avec ma propre meuf Bah ouais mais elle n'ose pas te le dire mais... Non Elle a pas osé te l'offrir mais... On va bien réactiver les choses Ouais c'est magnifique hein le Dark Tentation Bah classique Alors ça c'est du chausson pardon Mais alors les gendarmes à Saint-Tropez sur les pieds Franchement C'est de la gigareffe C'est du bon goût Moi je veux me brévié le matin et enfiler ça En rangeant mon croissant et mon petit chocolat Le petit déjeuner bien français Non mais le classique putain Ça c'est aussi efficace que le axe Dark Tentation pour baiser hein Ah oui tu les gardes pendant l'acte Et là t'es le roi du monde Wow 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 Ma crotte en marche Ah le rouleau de PQ la république Souris t'as pas fini d'en chier Un pauvre form taxe excellent putain Le petit rouleau de PQ ma crotte en marche J'ai envie de voir les autres objets de la collection MDR Elle doit avoir toute une gamme énorme Ah c'est la gamme MDR Ouais et je pense que c'était la république du coup C'est hyper mal Ah oui la raie bah comme la raie du cul C'est la raie publique C'est hyper drôle En fait tu ris au moins dix fois d'acheter quand tu veux un truc T'as pas de rire en fait Tout l'emballage t'as une blague toutes les deux secondes C'est magnifique Un livre écrit par Chad GPT Histoire de Taiwan Un voyage captivant à travers les siècles Mais nan C'est précisé Ce livre a été écrit à la lettre de l'intelligence artificielle Ah oui ils en ont plus rien à foutre Mais c'est une dinguerie Mais ça devrait être interdit de mettre ça à la vente dans l'édition Attends c'est qui Pierre-Thomas-Martin là ? C'est qui ce filmiste ? Certains personnes il a dit Écris moi un truc sur l'histoire de Why ? Il va te faire foutre ? Attends il a fait l'histoire du Japon L'histoire d'Israël Il peut faire toutes les histoires qu'il veut Bah oui il peut Ca coûte 7 euros C'est énorme 7 balles c'est le prix d'un bouquin C'est énorme Un bouquin écrit un roman C'est pas du tout précisé sur la page d'achat quoi C'est juste euh Mais c'est un truc de dingue Pour moi il devrait faire passer une loi pour que ce soit Comme les produits nocifs tu vois où c'est sur le devant Sur le devant ça devrait être écrit avec marqué A l'aide de l'intelligence artificielle Et des gens disent de lire le paragraphe entier Ce livre est destiné à un usage de divertissement seulement Les lecteurs sont encouragés à faire leur propre recherche Et à consulter des professionnels qualifiés Avant de prendre toute décision En gros c'est en train de dire Mon livre raconte n'importe quoi En gros c'est du vent C'est... on sait pas si c'est bien ou pas C'est de la merde On vous invite à le dire si vous voulez Mais en tout cas ne tenez compte de pas ce qui est écrit à toi Parce que c'est n'importe quoi Et tu le mets en opposition du coup avec la quatrième de couverture Qui te dit Avant que tu l'achètes Ce livre est un compagnon de voyage idéal pour les amoureux de l'histoire C'est dur de découvrir ça ! Oh c'est un truc de ouf ça Alors quelqu'un précise Ça a poussé Amazon à limiter le nombre de publications par auteur à 4 livres par jour sur leur site Ah ouais du coup Mais c'est quand même énorme ! Mais du coup c'est gigantesque quand même quoi Il faut vraiment qu'il fasse un truc réglementaire Bah Pierre Thomas Martin grosse merde Bah ouais Enculé de Pierre Thomas Martin Un gros con Mais t'imagines les gens qui vont penser découvrir un pays Ils vont aller voyager Ils vont raconter que de la merde Il va arriver devant les trucs mais rien à voir C'est pas du tout ce qu'il dit C'est un petit y'a minuit Wow The bitch is sleeping Wow Et un christmas Mankini Au top Zakodak C'est super Ah bah c'est Zakodak Tu vas bien t'amuser Qui t'a offert ça s'il te plait ? En plus il va se taper le montage de cette vidéo Ah bah Zakodak si tu peux juste expliquer juste en dessous qui t'a l'a offert et pourquoi Parce que franchement je comprends pas Je le ressors mais mon copain a quand même reçu ça Wow Oh la vache Je peux pas J'ai télétravail Avec le chien à lunettes Qui est trop marrant Il est trop rigolo le chien Regarde la tête d'oreiller C'est que le chien full screen Ah ouais J'avoue l'oreiller est drôle Mais quand même Non mais encore une fois tu fais pas ça chez toi Encore une fois moi je l'aurais même pas installé mais c'est Ah c'est dur Oh putain Là on a battu le machin du sommeil là Je peux pas j'ai télétravail C'est nul C'est vraiment un cadeau de gros con Les t-shirts Le premier Le premier de la collecte C'est terrible Portez pas ça jamais 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 Franchement regarde Si tu vois si quelqu'un te raconte quelque chose Tu l'arrêtes tu fais ep 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 Et là tu pointes ton t-shirt Qui marche le truc C'est que je m'en bats globalement les coups Ouais et là euh Là t'es vraiment le boss Drop the mic C'est trop euh Cool guys don't do the explosion On dirait un peu C'est genre le t-shirt de bigar là Qu'il met tout le temps C'est quoi son t-shirt je sais plus Euuuh Ah putain Elle est tous vous fait r'enculer ou C'est un truc comme ça non ? Ah oui il est un peu plus radical C'est vrai C'est quoi que c'est un truc comme ça ? Ouais c'est elle est tous vous fait r'enculer Ouais ok ouais Au début j'ai juste vu la chaise Super chaise La maxi-trick Tu te laves avec Et hop t'as la méga-gaule Donne un effet paramine Et renforce la courgette Des laboratoires gronelles Le seul truc qui est vrai c'est l'amande douce Qui est précisé en haut à droite C'est groneux C'est des laboratoires groneux Putain mais ils en ont combien des trucs comme ça Des dérivés de ces trucs là ? Y'en a plein Un effet baramine Putain la maxi-trick C'est fort hein Puis ça doit sentir bon Ça reste un bon savon hein Bah ça reste de l'amande douce Ça sent très bon Le problème c'est qu'une fois que t'as déballé le savon Bah tu rigoles plus Ah oui non il est plus drôle A part si y'a un énorme trick Gravé sur le savon Ah j'espère Je pense pas qu'il se fasse chier Ah le préservatif Non mais alors on avait déjà eu ce débat Mais qui offre des préservatifs à Noël ? Personne normalement La gêne est immense T'importe qui c'est dans ta famille Tu n'offres pas ça dans ta famille Non La gêne est immense Que ce soit frère, soeur, père, mère, grand-père, cousin Tu fais pas ça dans ta famille Déjà entre membres de la famille on s'imagine pas euh... Dans des trucs liés au sexe Y'a pas de... on baisse pas en fait Tu vois Pas de pensée intrusive rien tu vois On ne pense pas à ça C'est un sujet qui est exclu Mais alors Jouer avec la poire à l'avent de papy Oui Ça d'accord Offrir un truc rapport avec la sexualité Dans le secret ok Mais alors là Putain c'est terrible Merci d'avoir mis les petits saucissons à côté Ouais par contre la minifée ça ça se déguste Oh putain Heeeeh Les mouchoirs spéciales J'ai même des frissons de gêne de le lire Mouchoir spéciale Fraîcheur d'anus Raffraîchit Et fait briller la turbine à chocolat Spécial trou du cul Oh le mec a écrit ça est drôle Le mec a partir de fibres de cabinet recyclés Mais le spécial trou du cul est trop drôle Le mouchoir spécial péteur Essuie les traces de paix foireux dans le slip Efficacité garantie 100% prout Fabriqué à partir de fibres de pétomanes recyclées Aïe 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 Non mais hey mamie elle bumour Putain énorme Dis toi que ta grand mère elle était morte du rire quand elle a vu ça Ouais en fait faut imaginer le moment où mamie elle dit ça dans le magasin et puis elle dit Oh putain C'est rigolo quand même ça va le faire rire Des chiens qui chient C'est vraiment un calendrier de chiens qui chient C'est un calendrier de chiens qui chient Et puis avec des belles photos en pleine nature Ouais c'est de beaux paysages qu'on a Yann Oh là on voit la crotte Bah nan c'est super ça Oh la voix t'as raison elle est là putain Je trouve ça hyper drôle par contre Elle a le pendouille bordel Ca me ferait vraiment beaucoup beaucoup rire tu vois Putain attends on a pas vu novembre Hé fais voir les autres là Ah bah je peux pas je peux pas Est-ce que tu peux nous envoyer Ah mais nan il reste vite Y'en a d'autres Ah lui il est pris en flag lui Moi ce qui me fait rire avec les chiens c'est la queue bien droite Ah mais putain mon vois la vieille crotte qui sort bordel Oh c'est bon Ah lui il est tout petit Nan mais au bord de mer Ah mais c'est Eh y'a de belles photos quand même De belles photos quand même Ah c'est trop drôle Je suis fan Ah mais c'est super comme calendrier ça Je pense même que Ah putain on appelle ça un calendar tu vois Mais pas pour faire anglais Pour faire un peu beauf Un bon calendar Meilleur idée de calendars Ouf Attends pas par contre ça Alors ça c'est du bouquin Et en plus c'est papy qui l'amène quoi Qu'est-ce qu'il veut nous dire papy là Tu sais ça t'apprendra quelque chose C'est vraiment un manga en plus Ouais ouais c'est de Shigeru Mizuki Ah ouais Shigeru mais on rappelle quand même De quel côté étaient les japonais Pendant la seconde guerre Comment on prononce Hitler en japonais Comment ils le Je veux le sais tu t'appelles Hitler Et tu fais le truc vocal Ca te le prononce Pour moi c'est Je dirais Ah pas mal Franchement à mon avis c'est un truc comme ça KITORA Ouh Rien à voir Attends ils ont complètement Est-ce qu'ils l'ont écrit HITORA KITORA Putain gré Il aurait dû l'appeler comme ça Bah oui C'est un peu moins brutal dans la boutique quoi T'as pas le gros Hitler en police brute C'est vénère hein Alors c'est une pierre Ça ça fait partie des gens qui achètent des pierres pour leurs propriétés etc Non ça vante même pas des propriétés c'est juste Ah Mais il y a quand même Suzy qui lui permet de se dire Attends C'est pas un cadeau de merde Excuse moi mais Voilà tous les bienfaits qu'on a grâce à la pierre coralline scorpion Oh bah y'en a un Redonne vitalité énergie L'amour de la vie Éloigne la peur de la mort Favose la résolution la réussite Stimule la concentration et la méditation C'est tout quoi C'est tout T'as tout Avec cette petite pierre seulement T'as tout ça Pourquoi en acheter d'autres Elle a tout quoi C'est de l'arnaque Pas du tout Weezy Et si t'es de mauvaises fois comme ça tu dégages d'ici C'est d'ignard Il est con lui ou quoi Ce gros coup il a jamais porté de la coralline sur lui là Vous me le bannais celui-là là Il a jamais rien vu d'autre que les cailloux de son jardin Il se permet de parler attends Ah par contre ça marche que du 24 octobre au 22 novembre En dehors de ça bon bah Malheur qu'il s'abat sur toi Divorce L'énorme chiasse C'est horrible Il faut en profiter c'est pas long J'ai eu un livre mais j'ai un indice sur sa vie passée C'est des trucs des bibliothèques ça Ah je connais pas Ça c'est les étiquettes des bibliothèques on est d'accord C'est les rayons C'est pour les ranger c'est les rayons C'est pour les ranger Il a été volé à la bibliothèque Il l'a volé et bah tiens on va pas se faire chier c'est gratuit Par contre quand tu l'auras lu tu me le rends parce qu'il faut que j'aille le ramener à la bibliothèque Quand t'as fini de lire tu le prête vite 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 pour que je le laisse ça a l'air d'être bien Moi j'ai pas lu c'est top ça a l'air bien donc euh Nan mais c'est quoi c'est un peu triste c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pas les moyens Ouais Par contre faut dire à la personne que j'ai déjà pas rendu un livre à la bibliothèque Tu payes le prix du livre et si tu payes pas à temps t'es majoré Et si t'es majoré que tu payes toujours pas ? T'es ainsi de suite Jusqu'à lettre de huissier Jusqu'à convocation de commissariat Pête de prison Ce serait une super idée de test je sais pas quoi sous quel format Ouais c'est une vidéo genre Qui rend pas un livre Jusqu'où ça va Genre est-ce que tu peux aller en prison tu vois ? Est-ce que ça peut brouiller ta vie ? Jusqu'o tu peux aller au maximum Ça ferait un film de dingue Jusqu'ah Jusqu'o tu peux aller au vout Jusqu'o tu peux aller au Sous-titrage ST' 501